Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'énéotype 9 Et du coup on aura vu toutes les faces des caractères des gens Le 1, le perfectionniste, le 2, l'aidant, le 3, le combattant, le 4, l'artiste, le 5, le penseur, le 6, c'est le loyaliste, le 7, c'est le généraliste, le 8, c'est le leader Et le 9, c'est le médiateur, appelé aussi le modérateur, appelé aussi le modo, appelé aussi le mot Non, non, ça c'est pas vrai Le médiateur, c'est un petit peu l'inverse du leader en fait Parce que autant que le leader, lui, il aime les conflits Alors le médiateur, lui, il déteste les conflits, lui, il s'éloigne des conflits Souvent c'est parce que, étant petit, il a été confronté à des conflits parentales Des parents qui se séparaient, des parents qui s'insultaient, des gros conflits Et du coup, ben, ça l'a un petit peu dégoûté, du coup, il a horreur des conflits A tel point qu'il a développé ce que l'on appelle l'acceptation inconditionnelle de la réconciliation Ça veut dire en fait qu'il est capable de réconcilier des gens Ça c'est super Alors par contre, si le médiateur, il est descendant, il est vraiment pas bien dans sa vie Alors, il aura tendance à essayer de réconcilier les gens, mais ça ne va pas aboutir Par exemple, il va dire, t'inquiète, ça va, mais ma femme m'a guidé, mais t'inquiète, ça va Voilà, il ne va pas chercher à comprendre Limite moins, limite qu'à force de réagir négativement et de ne pas comprendre les gens Il va s'enfermer dans sa bulle et ne plus ressentir d'émotions Et du coup, c'est assez grave Du coup, dans ces cas-là, vous pouvez lui poser la question suivante Vous pouvez lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Ça pourra l'aider Au contraire, si le médiateur est très positif dans sa vie, alors il va comprendre les gens Tu vas pas bien ? Pourquoi tu vas pas bien ? Ah, c'est pour ça, d'accord Tu devrais peut-être essayer d'avancer D'ailleurs, il va vous donner des conseils, il va aider là Si vous avez un ami qui est toujours là, qui dit des bons conseils pour vous aider dans la vie Il y a des chances qu'il soit le médiateur Alors le médiateur, c'est un type de l'équilibre parfait de tous les caractères Super ! Il arrive à comprendre un petit peu tout le monde Il arrive à savoir Alors c'est quelqu'un d'action, c'est pas un émotionnel comme le 2-3-4, ni un penseur comme le 5-6-7 C'est vraiment un, un mec d'action, comme le vide et comme le 1 Alors c'est très intéressant d'observer ça Très intéressant d'observer ça parce que le médiateur, lorsqu'il est très bien dans sa vie, il ressemble un petit peu au caractère 3 Par contre quand il va pas bien, il prendra les défauts du caractère 6 Comme quoi tout est lié Ce que l'on peut dire du médiateur, c'est que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui sera là Mais si, il va pas bien sa vie, il aura tendance à se nourrir à la paresse, il aura tendance à tout remporter à deux mains, il aura tendance à rester infirmé dans sa bulle Donc c'est ton rôle de lui faire sortir de sa bulle pour lui faire comprendre que la vie est magnifique, ça c'est ton rôle à toi Après, le médiateur peut avoir des rôles différents Il peut être un médiateur un petit peu perfectionniste, donc la personne qui déteste les conflits mais qui aime bien régler les problèmes Ou alors médiateur et leader Alors dans ces cas, c'est quelqu'un qui marque les problèmes mais il va y aller franco quoi Parfois il peut y avoir plusieurs médiateurs différents Hein ? En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs caractères différents Tu peux être, j'invente, tu peux être médiateur Mais être différent de notre médiateur Par exemple, prenons l'exemple de lui La petite raison Eh bien exemple, peut-être que ce petit raison il est médiateur, mais il est médiateur perfectionniste Il n'aura rien à voir avec l'autre raison qui sera médiateur Alors du coup, les deux hérisons vont se ressembler mais n'auront pas du tout le même caractère C'est intéressant d'observer ça Donc c'est probable que tu te reconnaisses dans plusieurs caractères Que tu te dises, oh c'est vrai que j'aime bien le 1 m'inspire, je m'y reconnais Mais je ne comprends pas, le 9 aussi Ben c'est normal C'est que tu es simplement un mélange des deux C'est tout à fait possible On peut être même 3 caractères différents C'est possible Alors il y en a qui peuvent faire un travail sur eux-mêmes Pour avoir le côté positif de tous les caractères Pas le côté négatif parce que c'est pas intéressant Mais il y en a qui font un travail pour avoir que le côté positif de tous les De tous les énotypes Par exemple, je veux avoir le côté positif du 1, du perfectionniste Alors je vais avoir de la patience et je vais arriver à capter toutes les perfections Le 2, je vais être dans l'humidité, je vais être dans l'émotionnel Le 3, je serai beaucoup plus dans avancer efficacement et rapidement Je vais être quelqu'un qui va aimer bosser et qui va travailler efficacement Le 4, j'aurai une vision différente du monde J'aurai une imagination débordante Le 5, je serai très doué pour apprendre à comprendre et surtout Je pourrais analyser très facilement les gens Le 6, je serai très doué pour unifier et encourager mon ami Je serai très... J'aurai un très fort esprit d'équipe Le 7, je me prends pas la tête Car parfois la vie, c'est ne pas se prendre la tête Et je vais les avoir profiter de l'instant présent C'est une grande qualité Le 8, je vais mettre les points sur les hic lorsqu'il le faut Les gens vont m'écouter et je vais m'affirmer, je serai confiance en moi Et le 9, je serai là aussi Il faut équilibrer les choses Chacun a une particularité Chacun a une particularité Chacun a un but précis D'ailleurs je me demande qu'est-ce que ça pourrait faire Si il y aurait 9 personnes Et que chaque personne aurait un caractère différent Ça pourrait être vraiment sympa à observer Je n'ai jamais vu ça de ma vie encore Souvent dans un groupe d'amis On a un leader, deux généralistes, trois aidants Et un combattant Après c'est pendant ça Mais on a rarement un de chaque Je dirais que, avec mon expérience Je dirais que le caractère le plus rare Et le 6, le loyaliste Et peut-être le médiateur Je dirais que c'est les deux plus rares Et les plus connus Je dirais le combattant Le médiateur Et le leader C'est les trois qu'on retrouve souvent En tout cas qu'ils se font bien remarquer Le médiateur Si tu veux lui faire plaisir Tu peux lui dire Qu'il a un don pour arriver à réconcilier Et à comprendre les gens Et que tu l'admires beaucoup pour ça Par contre si tu veux l'énerver Tu lui dis que Tu faisais un conflit Tu lui prends la tête Si tu commences à évoquer un conflit devant lui Alors du coup il va Il va sentir mal D'accord ? Donc à éviter Ennuie Il fait bon ici Au soleil A l'ombre Au soleil A l'ombre Bref du coup Je disais Du coup comme je suis plus dans mon studio là J'ai mon cerveau qui déraille un peu Faut pas m'en foutre Le médiateur est quelqu'un de très important Il va Souvent c'est le rôle des mamans La personne qui va Essayer de comprendre Et t'apporter une solution Mais tout en restant un petit peu strict Et autoritaire Le médiateur est un rôle très important Que l'on doit pas prendre à l'échelle Parce que C'est ce qui fait partie un petit peu de l'équilibre du monde D'accord ? C'est le seul caractère qui autant a l'équilibre Donc c'est un caractère très intéressant Voilà J'espère que cette chaîne de mon vidéo t'a plu J'ai juste envie de te poser une question Est-ce que ça t'intéresserait ? De voir une chaîne d'hypnose ? Et si ça t'intéresserait Alors n'hésite pas à aller t'abonner D'accord ? Ça me ferait très plaisir Et puis dans l'épinance Je parlerai de ces caractères Limite même Ce serait super que tu connaisses ces caractères Pour ensuite te faire applaudir plus facilement Ce serait une super expérience Pourquoi pas ? Ensuite Ce que tu pourrais faire Ce serait de t'abonner Te aimer Et surtout Surtout De voir les autres vidéos La 1, la 2, la 3 jusqu'à la 9 Pour faire repérer Dans quel caractère tu te situes Forcément tu fais partie de 1 des 9 Je serais curieux de savoir dans quel caractère tu te situes particulièrement Comme je te l'ai dit Il y a des chances que tu t'identifies dans plusieurs caractères Ce qui est normal Il y a des chances que tu t'identifies que dans un seul Et ça serait encore mieux Parce qu'au moins tu serais directement te cibler Donc ça déjà c'est une très bonne chose Donc oui c'est une très bonne chose de connaitre son anéotype A quoi ça sert de connaitre son caractère C'est vrai que ça c'est une question Qui m'a été souvent posée A quoi ? Ouais Tom c'est cool de faire des vidéos sur le caractère Mais à quoi ça sert ? Ça sert à se connaitre soi-même A mieux se connaitre soi-même au final Et à connaitre les autres Si une personne réagit comme ça ou comme ça Bah tu sais pourquoi ? Selon son caractère Si par exemple le mec il s'énerve Et que je sais que c'est un perfectionniste Je me doute qu'il s'est mis en colère Je me doute qu'il manque de patience Donc je pense qu'en ce moment ça va pas bien Tu vois tu peux en déduire beaucoup de choses Et même pour soi Si par exemple au fond de toi Tu es je sais pas Tu es euh... Artiste Et si t'es pas bien Passe la question Est-ce que tu te sens assez différent des autres ? Aussi moralement que physiquement ? Alors fais en sorte d'être différent D'être sensible Car c'est ça qui fait ta force Et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux d'un coup C'est comme de la magie Donc c'est intéressant de connaître son caractère Parce que ça peut t'aider dans ta vie A aller avancer A être heureux A éviter une dépression C'est plutôt cool Et surtout d'avancer dans ta vie C'est au sens que j'ai pris le temps de faire Ces 9 vidéos Car c'est quelque chose de très important je trouve Et chacun mérite de connaître son caractère Parce que c'est un petit peu la base de la vie Je te souhaite une excellente nuit Dors bien Si tu veux d'être en vidéo en extérieur Dis le moi Et je compte sur ta présence Pour t'abonner Pour être présent A mes côtés D'accord ? Merci beaucoup Et je te souhaite une excellente vie Ou une excellente journée Ciao Ça l'air bon ce truc